Musique Paul, viens me remplacer. Bonjour, monsieur le maire. Sorel, comment allez-vous ? Jean ! C'est qu'il connaît par cœur le Nouveau Testament. En latin, évidemment. L'abbé Gelland dit partout que c'est un petit phénomène, alors. C'est Valneau qui vous propose davantage ? Trois ans d'études. Un garçon qui parle latin mieux qu'un ange, monsieur Drenal. 300 francs par an. 300 francs. Plus l'habillement et la nourriture. De toute façon, il va rentrer au séminaire. Arrêtez ! Arrêtez ! Il est apparemment beaucoup plus doué pour les études que pour la lutte. Bon, je lui parle. Non, moi. Moi. Je vous raccompagne, monsieur le maire. Par ici, s'il vous plaît. Pas d'idée bonapartiste, au moins. Moins théologien, monsieur le maire. Bon. J'offre 350 francs. Mais je veux la réponse ce soir. Et si ça n'allait pas ? Si je devais vous le reprendre un jour, l'habillement, il le garderait ? Je vais y réfléchir. Oui ? Entrez. C'est pourquoi ? Je suis bien chez monsieur Drenal. C'est lui. Qui ça, lui ? Il vient le précepteur. Celui que vous avez engagé. Je vais le chercher. Vous pouvez entrer. Julien Sorel. Bien, laisse-nous, Elisa. Alors, c'est vous qui parlez si bien le latin. Oui, madame. Je dois vous dire que j'ai du mal à me faire à l'idée que quelqu'un se trouve sans cesse entre mon fils et moi. Évidemment, je m'attendais à quelqu'un de plus... Non, vraiment, vous parlez couramment le latin. Oui, aussi bien que l'abbé Chélan. D'ailleurs, il a parfois la bonté de dire que je le parle mieux que lui. Tellement inattendu. Pourquoi ? Non, pour rien. Simplement, j'imaginais un vieux curé. Non, pas vieux, mais ils sont parfois si sévères, si rébarbatifs. Je ne battrai jamais mon fils, n'est-ce pas ? Non, madame. Bien sûr que non. Stanislas va avoir 12 ans. Ça sera comme un camarade pour vous. Il est dans ma famille à Besançon. Il rentre demain. Ah, il est arrivé. Bonjour, Julien. Bonjour, monsieur. Commençons tout de suite par les bonnes manières, non ? Dorénavant, ici, tout le monde à part nous, bien sûr, vous appellera monsieur. Vous verrez, c'est une maison où les gens sont plutôt bien traités. Si nous sommes contents d'eux, évidemment. Mais vous verrez. Si nous sommes contents de vous, vous n'aurez pas à le regretter. Il est peut-être un peu tôt pour en parler, mais pour le séminaire, je sais que c'est votre ambition. Je pourrais faire un geste, une petite rente. Nous verrons ça. En échange, je vous demanderai de couper court avec vos relations passées. Je ne souhaite pas que mon fils soit exposé à des personnes dans notre milieu que le sien. Nous pourrions peut-être lui faire visiter la maison ? Elisa s'en chargera. Elisa ! Vous irez directement en ville chez monsieur Dunant, le drapier. Qu'il vous taille un habit. Vous ne pouvez pas traîner chez nous dans cette tenue. Vous en profiterez aussi pour vous faire couper les cheveux. Quelqu'un l'a vu ? Elisa. Vous direz à monsieur Dunant qu'il vous fasse livrer le costume ce soir avant le retour de notre fils. que nous puissions lui présenter un précepteur présentable. Oui, monsieur. Elisa, la chambre de monsieur Sauré est prête ? Oui, monsieur. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez ? Excusez-moi. Alors, qu'en pensez-vous ? Il sera parti dans un mois. Non, non, je ne peux pas les supporter. Je ne peux pas les supporter. Tu as pourtant l'habitude. L'amour n'a pas été le berceau de ton enfance. Si seulement j'avais pu entrer tout de suite au séminaire. Je te félicite pour ta vocation, mais prends garde, mon enfant. Tu en veux ? Oui, merci. L'église est un refuge. Ce n'est pas une fuite. Je te l'ai dit souvent. Vous doutez encore de moi ? Ne te fais pas d'illusion sur ce qui t'attend, Julien. L'état de prêtre demande certains traits de caractère. La tolérance, l'abnégation, un renoncement aux avantages terrestres. Ce ne sera pas un grand renoncement pour moi. Tu as tout brûlé. Les livres, les documents. Oui, oui. Tout ce qui prouve ton attachement à l'empereur. Oui, tout. Attention, les bourgeois se croient tous les droits aujourd'hui. Y compris celui de fouiller les chambres de leur domestique. Oui, je sais, je sais. Orgueilleux. Tu détestes les riches et tu méprises les pauvres. Tu es là d'où tu viens et tu détestes là où tu vas. Mais où vas-tu ? Tu le sais, au moins. Bonjour, Elisa. Alinea 317, non fetchit. Toti omni nationi, justicia manifestacit. Alinea 419, déus Israël. Ipse dabit virtutem et fortitudinem plebisuae. Il donnera lui-même à son peuple la force et la vertu. C'est pas possible, je ne gagnerai jamais. Vous êtes trop fort. Allons, mettons-nous au travail. Un jour, vous en serez autant que moi si vous voulez bien vous en donner l'appel. Eh bien, Elisa, qu'est-ce que tu fais ? Non, ouvrez votre livre à la page 32 et lisez-moi le début du deuxième paragraphe. Monsieur le cher Procré. Allez, prenez pas. C'est Napoléon qui a voulu revenir aux fastes de l'Ancien Régime. Le royaume pour ses sœurs, la maison pour sa tribu et les bijoux pour sa mère. Et le sacre, le sacre pour lui, le comble du ridicule. Mais le roi Charles X a voulu son sacre lui aussi. Non ? C'est un prince légitime. C'est un bourbon tout de même. Vous n'allez pas recommencer. D'ailleurs, ces titres ne veulent rien dire puisqu'on peut les acheter. N'est-ce pas, monsieur Valneau ? C'est vrai. Nous vivons dans le royaume des parvenus. Je peux aller, je vous dois ? Oui, mon cher. Mais vous, monsieur Zorel, vous qui n'êtes pas de notre... Vous qui n'êtes pas de notre âge, qu'en pensez-vous ? Ce que je pense de quoi, madame ? de tout ça, de notre société. Je pense que... qu'il y a des nobles parvenus et qu'il y a des gens de basse condition qui... qui sont parfois beaucoup plus nobles que certains aristocrates. Et à quoi reconnaissez-vous un véritable aristocrate ? À son éducation, à la délicatesse envers les inférieurs. bravo. Et Bonaparte ? C'est quoi pour vous, Bonaparte ? Bonaparte ? Bonaparte est un assassin. Je l'exècre. Alors, ça va ? Comment êtes-vous entrés ? On a fait le mur, tiens. Alors, c'est bien chez les gros. T'es bien traité ? T'as plutôt maigri, on dirait. Maman, maman ! Je cherche Julien, vous l'avez vu ? Il te cherche aussi. Il est rentré à la maison, je pense. Je n'ai pas pu m'empêcher, j'en ai écrit un autre. Il ne faut pas, voyons. Mais celui sur les hirondelles, vous m'aviez dit que vous le trouviez si joli, mon poème sur les hirondelles. S'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer ces lettres. Mon Dieu ! Julien ! Julien ! Mais restez pas là, allez chercher du secours ! Restez pas plantés, enfin ! Julien ! Mais, c'est pas vrai ! Mon Dieu ! Ah, vous ouvrez les yeux ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Hein ? Il dort. Je lui fais avaler quelques gouttes d'arnica. Et des compresses ? Faut les compresses aussi. Il n'a pas voulu, et c'est tant mieux. Benoît est si jaloux, alors les compresses... Il m'en aura fait une montagne. L'autre jour, il m'a dit depuis que ce petit précepteur crasso est arrivé dans la maison, tu ne me parles plus, tu ne me regardes plus. Il a raison, non ? Non ? Après tout, il n'est que fils de charpentier, même s'il parle le latin et tout le reste. C'est ce que j'ai dit à monsieur l'abbé. Tu en as parlé à l'abbé, chez l'an ? J'ai des économies, et j'irai très bientôt en plus. Ma tante me laisse sa mercerie, vous savez, place du marché à Besançon. On pourrait s'installer. Mais il veut être prêtre. Ce serait dommage. Et à lui, tu lui en as parlé ? Louise, je peux entrer ? Non, mon ami, pas maintenant, je suis avec Elisa. À demain. Bon, à demain. Tu en as parlé, monsieur Sorel ? J'ai failli, plein de fois. Il vient souvent me voir à la lingerie. Il n'a que deux chemises. Alors quand je suis en retard pour leur passage, je me fais attraper, évidemment. Il n'a que deux chemises ? J'adore ça qu'il me dispute. J'ai l'impression d'être déjà sa femme. Vous croyez qu'il faudra de moi ? J'ai su que j'allais l'aimer, dès que j'ai ouvert la porte. Quel âge as-tu ? 18 ans. Moi, à ton âge, tout était prévu. Tout était déjà fait. C'est drôle quand on a de l'argent. C'est tout de même plus facile. Oui, c'est plus facile. Il y a un Y et Milabre. Milabre, M-Y. Alors, quand vous aurez fini, vous me copierez la liste des insectes nuisibles. S'il vous plaît. Bon, vous copiez la liste du livre. Je reviens tout de suite. Je l'ai trouvé fiévreux ce matin. Comment va-t-il ? Un peu enrhumé, mais rien de grave. Son père me reproche de le couver de trop. Vous êtes sûr qu'il va bien ? Voulez-vous vérifier ? Non. Je vous suis très reconnaissante des progrès de Stanislas. Si, si. Il est transformé. Il savait peut-être, je suis l'unique héritière d'un oncle très fortuné. Me comble de présent, je ne sais plus quoi en faire. Je serais très heureux si vous acceptiez quelques louis et un petit cadeau pour vous acheter du linge. Mais ce serait notre secret. Ce n'est pas la peine d'en parler à mon mari. Je suis pauvre, madame, mais je ne suis pas un valet. Jamais je ne cacherai quoi que ce soit concernant concernant nos arrangements financiers. Ah, monsieur de Reynal. Je vous ai glissé. Madame, vous ne me jugez bien pas. Je l'ai humilié. Ce jeune homme que je respecte, que j'admis, je l'ai rabaissé. Si vous saviez comme il m'a regardée. Et en plus, quand je lui ai dit qu'il fallait mieux ne pas en parler à mon mari. Pourquoi lui avez-vous dit ça ? Mon mari est très à cheval sur les questions d'argent. Et je n'ai pas l'habitude d'intervenir. Quelle honte. Je ne sais plus quoi faire. Vous voulez un peu d'eau ? Avec du sucre, s'il vous plaît. Quelle horreur. Je l'ai blessé. Vous avez seulement effleuré une plaie ouverte. Et douloureuse. Vous n'avez rien à vous reprocher. C'est un petit orgueilleux. C'est lui qui mérite une leçon. Il y a autre chose. Elisa vous a parlé, n'est-ce pas ? Elle m'a parlé aussi. Je suis marié, vous le savez, depuis l'âge de 16 ans avec un homme. Très bien. Il y a une véritable entente entre nous. L'autre soir, en écoutant cette jeune fille, elle est jeune, elle est charmante, n'est-ce pas ? Il y avait une telle ardeur, une telle fraîcheur. Elle m'a parlé de ses projets, de ses espoirs. Ses yeux brillaient. Et j'ai ressenti de la révolte. Un sentiment d'injustice. De la jalousie ? Non, Dieu me préserve. Pas de jalousie. Mais l'envie. L'amertume. Du regret. L'idée de ce jeune couple. Bien qu'il veuille être prête, n'est-ce pas ? Dieu ne laisse jamais tout comme il faut longtemps. Vous trouverez dans la prière et la méditation la force de combattre les instincts qui vous inquiètent. Ils vont avec la vie. Ils approchent quand la jeunesse s'éloigne. Vous avez voulu parler à Dieu. Maintenant, il faut parler à votre mari. Ce petit problème d'intendance doit se régler avec lui. Une entente véritable passe par le chemin de la franchise et de la confiance. Vous avez toléré le refus d'un domestique. Julien n'est pas un domestique. Tout ce qui n'est pas gentilhomme vit chez vous et reçoit un salaire et votre domestique. Je vais lui parler, moi, ce petit paysan. Je vais lui donner 100 francs, et devant les autres. Et j'aimerais bien voir qu'il ose me les rendre. 100 francs, mais vous êtes fous. Oui, c'est vrai, il n'a peu beaucoup. Et devant les autres ? Quelle maladresse, ils en voudront autant. Et puis, si vous l'humiliez, il partira. Et vous savez où ? Pour ne pas laisser passer un affront pareil. Ces gens-là, vous savez, il faut savoir les tenir. Eh bien, donnez-lui 100 francs. À titre exceptionnel, seul à seul. C'est de ma faute, et vous aviez raison. Ma place n'est pas à me mêler des questions d'argent. On ne m'y reprendra plus. Décidément, les femmes, toujours quelque chose à réparer à ces machines-là. Elisa, viens. Viens avec nous. Je me suis dit qu'il faut manger. Sinon, vous n'aurez pas la force de voyager demain. Mais je n'ai pas faim. J'ai encore de la fièvre. Donne-moi le sirop d'orgeat, s'il te plaît. Tu as pleuré. Il refuse. Voilà. Il refuse. Quelqu'un lui aura dit du mal de moi. Ou il me trouve laide, tout simplement. Certainement pas. Il y a une autre raison, j'en suis sûre. Il a toujours dit qu'il voulait être prêtre. Je vais bien comprendre le jour où il dira la messe. Il t'a dit non. Ce matin. Mais peut-être que si vous lui parliez, après tout, je n'ai plus rien à perdre. Je vais lui parler. Oh, merci, madame. Merci. Vous le feriez. Oui. Vous êtes sûres ? Vous ne voulez rien manger ? Un petit peu de rôti, peut-être. Elisa, avec un peu de riz. Les noyés. Ceux du verger. Vous n'allez pas tous les couper. Douze noyés. Chacun coûte le rapport d'un demi-arpin. Leur feuillage est si grand que le blé ne pousse plus à cause de l'ombre. On ne peut pas tout calculer comme seul. Mais si, on peut. Chaque arbre est fait pour apporter du revenu, tout comme le reste. Apporter du revenu. Vous ne pensez donc qu'à cela. Julien, Elisa m'a demandé de vous parler. Elisa ? Je n'ai rien à dire à ce sujet. Ah bon ? Parce qu'avec Elisa... C'est une charmante jeune fille. Et de plus, elle héritera de sa grand-mère ou de sa tante. Et en plus, elle est gironde. Je serai à votre place. Il ne s'agit pas de cela, mon ami. Ah bon ? Alors de quoi s'agit-il ? Je ne suis pas en mesure aujourd'hui de prendre une telle décision. Réfléchissez. Après tout, ma femme a raison. Votre père n'est qu'un modeste charpentier. Et si la petite a des économies en plus de ses beaux yeux... N'insistez pas, mon ami. Vous voyez bien que vous l'embarrassez. Julien ! Julien ! Viens avec nous ! Attendez. Je voulais simplement vous dire que j'ajouterai aux espérances d'Elisa une jolie somme. Si vous étiez prêts, l'un et l'autre, à rester à notre service à certains temps. Je vous remercie beaucoup. Mais j'ai d'autres projets. Excusez-moi. Vous savez bien qu'il veut entrer au séminaire. Mais c'est vous qui m'avez parlé de la petite. C'est une vocation. C'est très beau une vocation. Alors je ne dis plus rien. Eh bien c'est ça, ne dites plus rien. Dépêchez-vous, j'ai faim. Allons, allons. Alors ? Stanislas ! Stanislas ! Regardez. Vous allez apporter ces fleurs à votre maman. Merci, mon amour. Pourtant, Elisa. Vous allez apporter. Louise ? Oui, oui. Ah, Louise. Vous partez quand j'arrive ? Je préside un conseil à Verrières. Je serai de retour samedi. Prenez soin d'elle. À samedi ? À samedi. Encore un ! Quoi ? Et trois ? Non, quatre. Quatre ! Danislas ! Danislas, devine qui est arrivé ! Vous allez prendre froid. Attention, je vais vous attraper. C'est nouveau ce soulier. D'où viennent-ils ? De Paris. Ma cousine trouve toujours que je m'habille avec trop de simplicité. Le premier à la réserve gagne un sac de billes. Votre fils va faire de moi un athlète. Stanislas l'adore. Il s'est fait accepter dès qu'il est arrivé. Pourtant, c'est un garçon secret. Avec les adultes, en tout cas. Stanislas ? Non, Julien. Ton mari doit être content. Tu laisses enfin grandir ton fils. D'ailleurs, toi aussi, tu as grandi. Il était temps, non ? C'est vrai. En dehors de Dieu, ton mari et ton fils, je ne t'ai jamais entendu parler de quoi ni de qui que ce soit. Je peux débarrasser ? Oui, nous avons terminé, Elisa. Venez, Stanislas. Allez-vous coucher, il est tard. Bonne nuit, Julien. Bonne nuit. Quand nous étions petites au Sacré-Cœur de Besançon, un peu de fleur d'oranger ? Merci. Elle me traitait déjà comme une gamine et elle continue. Tu parles de moi comme de ta grand-mère. Nous avons le même âge, à deux mois près. Vous avez des frères et sœurs ? J'ai deux frères. Des monstres, si tu savais. Et vos parents ? Vous ressemblez à votre mère, je suis sûre. Je n'ai pas connu ma mère. Mon père... Mon père est un homme grossier, un culte. À part d'argent, il ne s'est parlé de rien. Mais nous en connaissons d'autres, n'est-ce pas ? Ce siècle est pourri par l'argent. Je ne sais pas si les pires sont ceux qui en ont ou ceux qui en veulent. Mais continuez à nous parler de vous. Je ne préfère pas. Veuillez m'excuser, je dois vous sembler un peu ombrageux. Pourtant, ce n'est pas dans ma nature. Cela est dû à mon enfance difficile. Nous avons pourtant bien ri aujourd'hui. Votre présence y a particulièrement contribué. Sans doute parce que, pour la première fois de ma vie, je ne me sens pas entouré d'ennemis. Eh bien, nous, nous en avions quelques-unes d'ennemis au pensionnat. Tu te souviens ? En plus, c'est vrai. Toi, surtout. Oh, pas seulement moi. Tu te souviens de Camille qui était au Sacré-Cœur avec nous ? Elle s'est remariée la semaine passée. Cette soirée est délicieuse. Quel calme ici. On dirait un silence de Mozart. Oh, douche-temps ! Oh, arrêtez, arrêtez ! Mais non, messieurs. C'est en arrière, derrière, là-bas. Quelqu'un pour mon cheval ! La paille est très belle, cette année. Oui, très belle. Bonjour, Pierre. Bonjour, monsieur. Bonjour, Germaine. Bonjour, monsieur. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Vous êtes seul ? Mais où est Julien ? Et votre mère ? Et madame Derville ? Tout le monde dort, je crois. Mais j'ai mis se coucher tard. Je les ai entendu parler jusqu'à deux heures du matin. Monsieur Sorel, vous avez vu l'heure. J'espère que vous avez bien dormi. C'est tout de même pas très grave. Nous ne vous attendions pas si tôt. Je vous avais pourtant bien dit qu'on livrait les paillasses ce matin. Cette maison livrée aux laissées-allées, c'est intolérable. Bonjour, mon ami. Monsieur Sorel, je vous attends au salon. Sous le matelas, j'ai caché un portrait. Si on le trouve, je suis perdu. Un portrait ? Si Benoît le trouve, je suis perdu. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, Elisa ? Je vais partir, monsieur. Je voudrais bien mes gages. Allons, bon. Voilà du nouveau. Peut-on savoir pourquoi ? Peu importe. Vous en avez parlé à madame ? Madame comprendra. Nous en reparlerons à verrière. Julien ! Julien, où êtes-vous ? Oui, monsieur. Qu'est-ce qui vous arrive, Julien ? Je suis très fatigué. Écoutez, je ne vous paye pas pour vous reposer. Les dimanches sont faits pour ça. Monsieur, je crois n'avoir jamais négligé votre fils. Mon fils se lève à 7 heures. Ce n'est pas à lui de vous attendre. Si vous croyez qu'il fera autant de progrès avec un autre précepteur, je suis prêt à m'en aller. Enfin, qu'est-ce que vous avez tous ce matin ? J'ai quand même bien le droit de vous faire des remontrances, non ? Je sais où allez, monsieur, si vous ne voulez plus de moi. Je sais. Eh bien, allez-vous-en. Caractère de chien. Julien ! Julien, ce n'est pas sérieux. Vous n'êtes pas heureux ici ? Je suis vraiment très fatigué, je vous assure. Eh bien, prenez quelques jours. Un jour ou deux de repos. Comme ça, vous pourrez faire la grâce matinée. Merci. Quand vous reviendrez, vous lèverez peut-être à des heures convenables. Louise ! Louise ! Je dormais et ils m'ont tiré du lit pour changer mon matelas. Il est très bien, mon matelas. Louise ! Maman, maman, pas de leçons aujourd'hui. Julien s'en va. Il s'en va. Merci. Vous quittez. J'ai obtenu deux jours de congé. – Sous-titrage MFP. du coup de dix heures. Au dernier coup, je lui prends la main, je lui prends la main, elle la retire, je la lui reprends, je la serre et je maintiens la pression. Et alors ? Elle me la laisse. Depuis le matin, je ne pensais qu'à ça, je ne pensais qu'à ça. Alors je me suis dit, si jamais ce soir, tu ne prends pas sa main dans la tienne et si tu ne la gardes pas au moins dix secondes, tu vas dans ta chambre et tu te fais sauter la cervelle. C'est quoi, un désir de possession, un jeu ? Une revanche contre le mari ? C'est un être ignoble. Si tu les entendais, lui et ses amis, si tu les entendais parler de Napoléon, l'usurpateur, l'usurpateur, le nabour, comme je voudrais les voir à genoux, je voudrais voir à genoux ces momies desséchées, ces vieillards riches et affreux avec leurs fesses molles, je voudrais les voir s'agenouiller et je hurlerais, Rivoli, Arcole, à genoux devant le petit lieutenant obscur et sans fortune devant le petit lieutenant qui s'est rendu maître du monde grâce à son courage et à son épée. À genoux, vieillard. Et aussi grâce aux femmes. Bon. Maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire ? Garder sa main 20 secondes au lieu de 10 ? Parce que c'est bien joli la main, mais... Mais quoi ? Ben, Bonaparte. À ton âge, il avait déjà obtenu beaucoup plus de Joséphine. À 23 ans. Bon, d'accord. À 23 ans. Attention, ça se voit. J'ai tout de suite compris. Tu sais pourquoi ? Tu as l'air moins gaie, mais beaucoup plus heureuse. L'ennui, c'est que c'est la première fois. C'est pour ça que ça se voit d'ailleurs. Tu n'as jamais été une jeune fille coquette et depuis que tu es mariée, tu n'es que mariée. Et puis voilà, c'est arrivé. Pas une minute, pas une seconde sans penser à lui. Le cœur qui tombe dans les chaussures dès qu'il apparaît. À l'affût d'un mot, d'un regard. Et puis une peur terrible que ça s'arrête. Non ? Une peur terrible que ça continue. Méfie-toi tout de même. C'est un violon. Il a beaucoup souffert. Tu as toujours été si naïve. C'est une guerre, l'adultère. Je ne t'en supplie pas ce mot. Quel mot ? Guerre ? Il n'y a rien eu et il n'y aura rien. Je n'ai jamais été seule avec lui un seul instant. C'était quoi cette boîte ? Un portrait ? Une femme, certainement. Il doit être avec elle en ce moment. C'est vrai, je n'ai pensé qu'à cela ce soir. Tu crois qu'il est avec elle ? Sinon, il m'aurait dit où il allait. Pourquoi ? Il déteste son père, tu l'as entendu. Il n'a personne d'autre à part l'abécher l'homme. Il est en voyage. Une femme qu'il aurait rencontrée, mais... Où a-t-il pu la rencontrer ? On y arrive encore grâce aux femmes, selon toi ? On ne peut pas tout gagner. On peut certainement tout perdre. Tu vas mieux ? Ça va, ton commerce ? Ça va. Je fournis du bois à toutes les huiles de la région. Et d'ailleurs, ton père commence à s'énerver. Tu l'as vu ? Depuis que j'ai quitté la série, il m'en veut. J'ai besoin d'un comptable, Julien. Si ça t'intéresse, on s'associe. Je ne te demande pas un sou au départ. Tu gagnes 4 000 francs par an. Et tu retournes plus chez l'afraux monsieur Drenal. Dans 8 ans, tu as 200 louis devant toi. Tu es tranquille. L'argent n'a aucune valeur à mes yeux, tu le sais. Ce que je veux, c'est un nom. Je suis sûre que tu vas gagner, mon amour. Alors, ce voyage, c'était comment ? Intéressant. On me propose de m'associer, d'entreprise. Louise, venez aider votre fils, je vous en prie. Vas-y, toi. Vous êtes allé très loin ? Vous êtes allé très loin ? C'était qui le portrait ? Je voudrais savoir. Il vaut mieux que je m'en aille. Avec elle ? Avec la femme du portrait ? Je ne pourrais jamais devenir prêtre si je reste ici. Il s'est passé quelque chose ? Vous êtes... Vous avez l'air nerveux, non ? Nerveux ? Non, non. Au contraire, je me sens très à l'aise avec vous. Ah bon ? Pourquoi ? Je ne sais pas, peut-être. Parce que je suis un casseux ici, je n'ai pas eu trop mis à l'aise. Le pauvre pays. Elle est... Vous allez me faire. Je ne pense pas à ça que j'ai eu. Alors ? Eh bien, voilà qui est bien mal joué. Il faut faire plus attention dans la vie. Autrement, tout peut arriver. Tu comprends, mon garçon ? Je prendrais bien une vervelle. Tu lisais quoi tout à l'heure ? La princesse de Clèves. Tu l'as lue ? Oh, c'est vrai, j'ai mes drômes en toi. Mais si je m'y mets justement ? J'ai commencé les liaisons dangereuses. La clôt ! Un libertin ! Un pervers ! Il n'a certainement pas trouvé dans la bibliothèque de ton mari. Remarque, on ne sait rien des gens qu'on croit connaître le mieux. Ni même de soi-même. Maman, maman ! Papa a encore gagné. Mais on va refaire une partie ? Non, ça suffit. À cette heure-ci, les enfants dorment. Cette nuit, ouvrez-moi votre porte. Il faut que je vous berne. Et vous êtes fous. Je prendrai bien une tisane, s'il en reste. Stanislas, embrassez votre mère et puis allez au lit. On s'en va, là. 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 C'est parti. Vous vouliez me parler ? Je... Je... Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime avec passion. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Il faut que vous m'aidiez. Oh, aidez-moi. Je vous en supplie. Il ne faut pas. Tu es si jeune. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Sous-titrage ST' 501 ... 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